Je voudrais vous présenter Noémie Fonsten. Noémie, bonjour. Noémie, on a adoré votre livre. Bonjour. Voilà, on dit, je vous présente Sylvie. Bonjour. Alors, pour vous, Sylvie Vartan, représente quoi ? Alors, en fait, quelque chose de très familier, parce que, tout simplement, ma mère s'appelle Sylvie et qu'elle est blonde. Alors voilà, c'est très familier. Et donc, je pense que petite, les Sylvie étaient dans le monde des Sylvie, comme ça. Donc, quelque chose, ouais, de doux, pour moi. De doux et de proche. Le lion dans la cage. Alors, chronique d'un serpent à lunettes. Alors, c'est très intriguant, il faut bien reconnaître. En fait, tout part de la naissance. Vous avez un fort strabisme. Tout à fait. N'est-ce pas ? Oui. Et vous le considérez, évidemment, comme un handicap. Oui, en fait. Alors, je ne le considère pas tout de suite comme un handicap, puisque, toute petite, pour moi, les choses sont comme ça et pas autrement. Et, en fait, c'est à partir de, je ne sais pas, l'école primaire, à peu près. Le regard sur vous, le regard des autres. Oui, où le serpent à lunettes apparaît, en fait. Tout simplement, où on m'appelle la bigleuse, le serpent à lunettes. Oh, là où les enfants sont cruels. Les enfants sont cruels, oui. Et où je prends conscience que ça va être compliqué si ça continue comme ça dans ma vie. Ça vous a pesé de quelle façon ? Alors, ça m'a pesé de façon... Ça m'a mise à la fois à l'écart, et ça m'a donné envie de me battre aussi, parce que je trouvais ça injuste. Pour moi, j'étais comme ça, donc je ne comprenais pas ce qu'on me reprochait, en fait. Donc, ça a créé un sentiment un peu d'injustice. Et puis... Et ça vous a donc rendu combative. Et ça m'a rendue combative, exactement. Et puis, ça m'a rendue aussi différente des autres. Donc, le fait d'avoir des lunettes. J'avais des grosses lunettes avec des doubles foyers. Et puis, voilà, je me suis dit, autant faire quelque chose. Donc, j'achetais des montures improbables, avec des petits cahiers, des petites planètes sur les côtés, des carreaux, enfin, tout un tas de choses. Est-ce que vos parents, ils ont tout de suite compris votre mal-être ? Alors, ils l'ont vu, en fait, parce qu'il y a vraiment un œil qui est vraiment parti. Après, je pense que les parents, ils me le disent maintenant avec le livre aussi, ont compris ce que ça faisait à l'extérieur, mais pas ce que ça m'a fait à moi. C'est-à-dire qu'en fait, la perception du monde est vraiment différente. Et une amie m'a raconté que sa petite fille est rentrée en maternelle, là, l'année dernière, et qu'elle a pleuré, pleuré, pleuré. Donc, on disait, elle pleure, parce qu'on pleure quand on rentre à l'école. Et en fait, ils ont découvert qu'elle avait un début de strabisme. Et en fait, elle pleurait, parce qu'elle ne voyait pas l'espace autour d'elle. Et donc, elle ne comprenait pas pourquoi autant de bruit, autant de monde. Et enfin, c'est dur de voir ce que les autres voient, en fait. Alors, le lion dans la cage, il faut être initié au cabinet d'ophtalmologie pour comprendre le titre. Expliquez-le. Alors, en fait, c'est un exercice classique qu'on fait en orthoptie. C'est-à-dire qu'on regarde dans des grosses jumelles. Et pour que les yeux s'accommodent, c'est-à-dire qu'ils restent parallèles ou qu'ils deviennent parallèles, il faut qu'on voit une image avec une cage, une image avec un lion. Et il faut que le lion rentre dans la cage. C'est une gymnastique, en fait. Oui, c'est une sorte de rééducation des yeux, oui, exactement. Est-ce que ce livre, il est libérateur pour vous ? Oui, totalement. Il vous a apporté quoi ? Il m'a apporté... Il m'a apporté de me positionner. Pour moi, déjà, pour commencer. J'ai mis les mots sur ce que je ressentais. Donc, j'ai d'abord écrit pour moi, en fait, avant de le proposer à l'extérieur. Et puis, en fait, il me permet de partager, en fait, mon regard, mon identité et ma façon de voir les choses, finalement, au propre comme au figuré, quoi. Sylvie, votre maman avait aussi un strabisme ? On en parlait tout à l'heure. Enfin, ma maman, évidemment, elle est née en 1914. Et à l'époque, ce genre d'opérations étaient vraiment des opérations tout à fait improbables. Et quand elle a eu... Elle ne pouvait plus supporter, justement, d'avoir ce strabisme. Et elle est partie toute seule à Vienne quand elle a eu 18 ans pour se faire opérer par un grand professeur. Et comme je le disais, c'était peu probable. Les résultats n'étaient pas tout à fait sûrs. Et donc, elle a quand même pris le risque. Elle est partie à Vienne toute seule. Et là, elle s'est faite opérer avec beaucoup de succès. Génial. Et voilà, oui, génial. Et vous, Noémie ? Moi, j'ai été opérée deux fois. J'ai été opérée quand j'avais 10 ans. Et puis, j'avais quand même re des lunettes après mon opération, ce qui, donc, continuait de me complexer. Mais je ne bouchais plus. Et puis, j'ai été opérée une deuxième fois à 24 ans parce que, voilà, ça recommençait. C'est un muscle, en fait. Il faut tout le temps faire la rééducation, en fait ? Souvent, là, ça fait... Maintenant, je suis un peu plus tranquille. Mais, ouais, il y a des périodes... Quand on est fatigué, quand on fait trop d'ordinateur... Il y a une faiblesse. Oui, exactement. Ça s'appelle Le lion dans la cage. Noémie Faustaine, premier roman. Vous êtes aussi scénariste, réalisatrice et comédienne. Et c'est chez Michalon. Alors, quand vous allez arrêter, là, de danser, de chanter votre tourbillon, vous allez pouvoir vous arrêter sur ce livre. Et moi, je me suis surprise à rire. C'est quand même rare, aujourd'hui, de rire en lisant des bouquins qui, en général, sont un peu stressants, souvent. Vous avez remarqué, quand même, qu'on parle beaucoup de la mort, des parents, voilà, mort. Enfin, bon, on tourne beaucoup, effectivement, autour de son nombril. Mais là, celui-là, c'est un nombril très sympathique. C'est un nombril riant, oui. C'est ça. Merci beaucoup, Noémie. Merci.